Justice League 2 et 3, mais qu'est-ce que Zack Snyder avait réellement en tête ? Dans une exposition consacrée à la Snyder Cut, plusieurs pages du script de Justice League 2 et 3 sont présentées. Dans cette vidéo, du coup, découvrez ce que Zack Snyder souhaitait nous proposer à travers ses Justice League 2 et 3, ou plutôt ses Justice League 2 Parties 1 et 2. Prêt à découvrir son grand plan pour le DC Universe ? C'est parti ! Justice League 2 s'ouvre sur une catastrophe naturelle, une semaine après les événements du premier opus. Et comme il se doit, la Justice League sauve des vies avec force et cohésion, malgré quelques tensions. La ligue se réunit par la suite dans le seul QG qu'ils connaissent, la Batcave. Si Flash ne cache pas son enthousiasme, Superman reste encore distant avec Batman. Aquaman, quant à lui, est encore sceptique quant au comportement du monde terrestre face à celui d'Atlantis. Diana lui rappelle d'ailleurs que leurs peuples ont déserté le monde il y a maintenant malheureusement trop longtemps. Par la suite, Bruce rencontre secrètement Loïs dans le but de retrouver Lex Luthor fraîchement évadé. Mais depuis le retour de Superman, des tensions entre les deux protagonistes subsistent. Loïs coupe court aux avances de Bruce, prétextant la nécessité d'être près de Kal-El. Mais Bruce comprend qu'il y a autre chose. De l'autre côté du continent, dans la jungle brésilienne, Lex Luthor localise le docteur Maru, aperçu déjà dans le film Wonder Woman. Toujours vivante, n'ayant cessé tel un stalker d'accumuler un maximum d'informations possibles sur Wonder Woman et le monde des Amazones. Lex offre à Maru une ultime chance de se venger de Diana. Maru accepte. Dans le désert d'Atacam, Lex et Maru rencontrent cette fois-ci Black Manta, tout juste évadé d'une prison dans laquelle il aurait dû être enfermé à la fin du film Aquaman. À Central City, Lex retrouve au pénitencier d'Iron Heights un certain Captain Cold, lui aussi enfermé, cette fois-ci à la fin du film Flash qui aurait dû sortir en 2018. Lex lui propose de financer la construction de ses armes et ainsi en finir définitivement avec Barry Allen. Vous l'aurez compris, Lex Luthor compose son Injustice League. Retour à Metropolis, où le couple Superman-Lois Lane bat littéralement de l'aile. Kal-El demande à Loïs de lui dire la vérité. Il entend en elle un second battement. Et il lui demande aussi de ne plus le voir comme le Clark Kent d'Anton, celui-ci étant publiquement décédé à la fin de Batman vs Superman. Au musée du Louvre à Paris, Wonder Woman découvre un moyen de retrouver le chemin pour Themyscira en utilisant son lasso de vérité. Mais en l'accrochant autour d'elle, Diana est pourvue d'une vision. Dans un premier temps, tout semblera dieu. Diana retourne sur son île et revoit sa mère en paix. Mais dans un second temps, tout devient beaucoup plus sombre. Wonder Woman devient la déesse de la guerre, combat Superman et le tue. A Central City, Barry Allen, aux côtés de Cyborg, Iris et certains avocats de Wine Enterprise, arrivent tant bien que mal à réouvrir l'enquête contre Henry Allen, le père de Barry. Aquaman et Mera quant à eux sont en extrême difficulté, à travers une guerre interminable avec l'un des sept royaumes. Au cours d'un ultime affrontement entre Arthur et le leader du royaume inconnu durant lequel celui-ci demande de le tuer, Aquaman décide finalement d'abandonner la partie ne permettant pas aux sept royaumes de se réunir comme prévu. Cyborg, de son côté, réactualise la Batcave, la rendant encore plus moderne qu'elle ne pourrait l'être, et ajoute par la même occasion une voix féminine pour Alfred. Batman part donc à la recherche de Lex Luthor à travers les régions sauvages du Canada. Mais sa découverte sera finalement tout autre. Le Dark Knight fait face à un Riddler complètement décalqué. Longue barbe, main sale, écrivant sur les murs de sa cellule, Luthor l'a déjà rencontré et lui a posé LA question sur l'anti-life equation. Une façon d'expliquer comment dominer tout esprit vivant, quelle qu'en soit sa nature. La question d'une vie à laquelle Nygma a trouvé LA réponse. Luthor en a besoin pour avoir les pleins pouvoirs. Désemparé de cette réponse, Riddler se tire une balle dans la tête face à Batman, choqué de la situation. Loïs est également à la poursuite de Luthor et sur les traces de Maru. Au Brésil, elle découvre qui est la scientifique et apprend les grands plans de Lex Luthor. Wonder Woman fait son retour sur Themyscira, incertaine de la réaction de sa mère, mais les choses se terminent bien. Hippolyta est ravie de revoir sa fille, organise une grande célébration, Wonder Woman est de retour à la maison. Finalement, après moultes discussions, Aquaman et Mera arrivent à réunir les sept royaumes pour la première fois depuis des siècles. Le père de Barry Allen sort de prison, Barry lui annonce son identité secrète, mais Batman, quant à lui, est encore troublé par les dires du Riddler. En parallèle, Loïs et le Général Swanwick apprennent que Lex a en sa possession les trois Mother Box. Son Unjustice League est aux quatre coins du monde afin de les réactiver. Son grand plan est d'anéantir la Justice League et d'avoir en sa possession tous les secrets de l'Anti-Life Equation. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. La réunion des Mother Box ouvre un passage temporel, le fameux Boom. Lex fait face alors pour la première fois à D-Side, le porte-flingue de Darkseid, lui-même présent. Sans perdre un instant, Darkseid profite de la situation pour s'attribuer l'intégralité de la puissance et secret de l'Anti-Life Equation. Luthor aura servi de cheval de Troie à Darkseid. Batman, Superman et Loïs se regroupent dans la Batcave. Ils apprennent l'arrivée de Darkseid. Superman appelle Batman à la raison. Il s'agit ici d'un combat entre dieux et lui demande de prendre soin de Loïs. Elle est son monde. Kalele s'envole alors affronter Darkseid pour la première fois. Après le départ de Superman, Bruce apprend à Loïs qu'il sait qu'elle est enceinte. Loïs répond à Bruce qu'il n'est pas le père comme il pourrait le laisser imaginer. Elle tente d'amener Bruce à la raison en lui expliquant tout ce dont elle a appris au Brésil concernant le grand plan de Luthor. Mais Bruce Wayne n'écoute plus. Pendant ce temps-là, Lex Luthor explique à Darkseid qu'il a dorénavant les pleins pouvoirs pour anéantir Superman. Mais Darkseid ne souhaite pas le tuer. Il en a besoin pour conquérir d'autres contrées. Luthor lui fait alors comprendre que Loïs Lane est la clé pour détruire l'esprit et le cœur de Superman et ainsi le contrôler. Superman arrive et un premier combat entre lui et Darkseid débute. Mais ce dernier arrive à se téléporter jusqu'à Loïs Lane encore caché dans la Batcave qui se désintègre littéralement suite à son arrivée. Bruce incapable de faire quoi que ce soit voit Darkseid tenant dans sa main Loïs Lane. Superman volant à vitesse grand V jusqu'à Gotham arrive trop tard. Darkseid désintègre par ses rayons Loïs Lane devenu cendre. K'Hallel, rempli de peine est en incapacité de faire quoi que ce soit. Bruce observe la séquence terrorisée. Bien avant que Loïs ne souhaite prévenir quiconque du grand plan de Lex Luthor, son N'Justice League est déjà passé à l'attaque. Sur Temeskira, le Dr. Maru propage un gaz tuant l'intégralité des Amazones et Wonder Woman meurt dans les bras de sa mère. Maru inhale également le gaz et décède le sourire aux lèvres. À Atlantis, Black Manta et Horn attaquent le couronnement tuant Arthur au passage. Mera arrive à s'enfuir tant bien que mal. À Central City, Captain Cold attaque Flash via une arme financée par Luthor. Cyborg parvient à sauver Barry laissant derrière lui une moitié de lui-même. Bruce quant à lui assiste au plus terrible des moments. Darkseid prend les pleins pouvoirs de l'esprit et cœur de Superman. Kal-El est désormais sous son contrôle. Après un bref regard envers Bruce, Superman s'envole. Lex Luthor pense avoir gagné la bataille, mais arrive un face-à-face avec Superman. Fou de rage, Kal-El désintègre littéralement Lex Luthor en utilisant ses lasers. La fin de Justice League 2 se déroule 5 ans après ces événements. Dans un décor assez similaire aux séquences Nightmare de Batman vs Superman. Gotham est englouti dans un désert de sable et cendres. La planète Terre est désormais sous le contrôle de Darkseid. Batman, accompagné d'une équipe de rebelles et du reste de la Justice League font surface près de ce qui fut le manoir Wayne. Flash apporte avec lui le peu de cyborgs encore existants. Bruce prévient l'équipe Il est primordial de retourner le plus vite possible dans la Batcave. la nuit approche et il est de retour. Voilà globalement ce que Zack Snyder avait en tête pour son Justice League 2. Pour le troisième film, c'est parti ! Justice League 3 s'ouvre sur la première introduction au public des Green Lanternes. L'un des lanternes s'écrase sur Terre dans un vaisseau. Une silhouette se rapproche de la capsule Batman. Arrive alors une multitude de paradémons. Deadshot, autrefois Némésis du Dark Knight, arrive et aide Bruce à anéantir les paradémons. Les deux font désormais équipe. Flash les rejoint par la suite mais Bruce lui demande de ne pas les aider. Son rôle pour le bien de l'humanité est trop important. Aucun risque ne doit être pris. Le Green Lantern observe et analyse ce qu'il reste de la planète Terre. Il explique à la Ligue qui il est, ce qu'est la Green Lantern Corps ou plutôt ce qu'elle était. Une grande partie des lanternes sont désormais morts. L'armée de Darkseid a parcouru l'univers et fait des ravages. Pour Bruce, ce qui est arrivé à la Terre n'est qu'un exemple du grand plan de Darkseid. La nuit approche, la Ligue doit se cacher. Batman, Flash, Deadshot et Green Lantern se regroupent dans leur QG situé au-dessous du manoir Wayne. Arrive Mera, rescapé d'Atlantis, portant désormais le trident d'Arthur. Bruce explique aux Lanternes son plan pour anéantir Darkseid. Le Green Lantern ne croit pas en cette stratégie et ne souhaite que réparer son vaisseau afin de trouver de potentiels autres membres du corps encore vivants. Pour lui, la Justice League ne peut rien faire contre Darkseid. Un cyborg post-apocalyptique a depuis peu fini la construction d'un Cosmic Twin Mile permettant à Flash de remonter dans le temps. Mais la mission n'est pas sans danger. Les lignes temporelles sont encore incontrôlables. Une seule tentative par an est envisageable. Mais pour que ce plan soit possible, la Ligue doit voler l'une des Motherbox à l'armée de Darkseid. Cette opération comporte un risque majeur. Dès lors que Flash voyagera dans le temps, le Superman contrôlé par Darkseid sera prévenu. Le plan s'active. Il est temps pour Flash de voyager dans le temps. Barry doit avertir Bruce du terrible danger qui les guette. Mais celui-ci n'aura que quelques secondes. La Ligue s'entend alors dans un premier temps sur le message à transmettre. Tu dois stopper Lex. Si Luthor est stoppé à temps, il ne pourra jamais rencontrer et armer Darkseid. Mais dans un second temps, Bruce ne croit finalement plus dans le message et réfléchit à une autre combinaison possible tout en se remettant en question. De son point de vue, il est le fautif. La relation qu'il a entretenue avec Lois Lane a été fondamentale dans la déconstruction progressive de Superman. Bruce trouve malgré tout l'idée et annonce discrètement à Flash ce qu'il devra dire dans le passé. La mission commence officiellement dans une Batmobile post-apocalyptique à la Mad Max Fury Road. Batman, Green Lantern, Mera et Deadshot parcourent Gotham City jusqu'à une cathédrale gardée par les sbires et humains que contrôle Darkseid. Batman prévient de nouveau à partir du moment où ils détiendront l'une des Mother Box, Superman sera tenu au courant. De leur côté, Flash et Cyborg préparent le voyage temporel dans la Bat Cave. Si le voyage est un succès, si le message est correctement transmis, rien de ce monde post-apocalyptique n'existera. Batman et le reste de l'équipe volent la Mother Box et se lancent dans une course contre la montre. Superman part à leur poursuite et leur fait face. La ligue se sépare. Deadshot tente le tout pour le tout et tire une balle remplie de kryptonite dans le dos de Kal-El qui malheureusement l'évite. Bruce l'appelle, lui demande si l'opération est un succès. Deadshot lui répond simplement « J'espère que tout cela sauvera ma fille ». Superman emporte avec lui Deadshot et le tue. Mera arrive, tente de récupérer toute l'eau du corps de Kal-El pour l'anéantir mais celui-ci l'écrase. Le Green Lantern tente d'envoyer une attaque vers Kal-El mais celui-ci détruit son anneau et son bras en un seul rayon. Pendant que Flash finit de se préparer, Cyborg tente lui aussi le tout pour le tout en faisant face à Superman. Mais en quelques mouvements, Kal-El balancera son corps vers les paradémons. Flash court à toute vitesse pour sauter dans le temps. Batman, armé d'une lance comportant une kryptonite, est prêt à affronter Superman une dernière fois. Mais en seulement quelques secondes, Kal-El empale d'un coup Bruce Wayne avec sa lance. Flash est alors à deux doigts de faire un bond dans le temps. Superman tente de l'en empêcher mais arrive trop tard. Flash réussit donc à voyager dans le temps, retour dans le passé. Bruce et Loïs sont de nouveau dans la Batcave tout comme dans Justice League 2. Cette dernière lui annonce qu'elle est enceinte. Au moment de repartir, Flash débarque et apprend à Bruce qu'il est en réalité le père de l'enfant que porte Loïs Lane. Loïs t'a menti, tu es le père. Puis Flash disparaît. Bruce abasourdi écoute cette fois-ci ce que Loïs avait à lui dire dans Justice League 2. Le fameux grand plan de Lex Luthor, celui d'anéantir la Justice League. Mais là encore, Darkseid fait son entrée via le tube cosmique, regardant droit dans les yeux Loïs Lane tout comme il l'a fait dans le précédent opus. Mais Bruce cette fois-ci agit et se lance face aux rayons et attaque de Darkseid face à Loïs. Bruce, bien que grièvement blessé, est encore en vie. Arrive alors Superman, non plus rempli de chagrin, mais vert de rage. Surpuissant face à Darkseid, celui-ci décide de se retirer. Loïs informe Superman du plan de Lex. Kal-El part alors sauver le monde de Wonder Woman, d'Aquaman, Cyborg et Flash. Mais si Bruce Wayne est encore vivant, le coup pris par Darkseid aura des conséquences cruciales sur son corps. Il doit malgré tout continuer le combat. Dans le Batplane, Bruce révèle à Loïs qu'elle aurait pu être la clé afin qu'il sorte définitivement de la Batcave. Il lui déclare sa flamme. Darkseid arrive pour envahir le monde. La Ligue comprend qu'elle ne pourra tout gérer seule. Inspirée par les actions de Superman, les armées du monde entier s'unissent. Wonder Woman, les Amazones, Aquaman et les Sept Royaumes les rejoignent dans un combat aussi dantesque que celui du Seigneur des Anneaux. Au cours du combat, le Green Lantern Corps vient en renfort. Le DC Universe s'assemble pour la première fois. Dans le combat, la mère de Wonder Woman meurt, sauvant sa fille. Flash est devenue surpuissant, Cyborg reprend le contrôle des Mother Box et les détruit. Et dans un dernier élan, Batman se sacrifie et anéantit définitivement Darkseid. La première partie de la fin du film se déroule plusieurs semaines après l'affrontement final. Diana est devenue la reine de Themyscira, priant les Amazones de rejoindre le monde des hommes et d'être figure de paix. Arthur devient le roi des Sept Royaumes et retrouve espoir dans l'être humain. Cyborg, quant à lui, est devenu un dieu du digital, lui permettant même de redevenir humain. Loïs pleure la mort de Bruce Wayne. Si Kal-El comprend que le futur enfant n'est pas le sien, il a de nouveau une raison de redevenir Clark Kent. Construire une famille avec Loïs et ce futur enfant qu'il adoptera. Le film et le Snyderverse se terminent 20 ans plus tard. Après une commémoration célébrant le sacrifice de Batman, durant laquelle Loïs Lane, son fils et Martian Manhunter sont présents, le commissaire Barbara Gordon demande à Loïs si elle lui racontera la vérité sur son père. Pour la première fois depuis des années, le crime a repris à Gotham City. L'arrivée d'un nouveau Batman est plus que nécessaire. Loïs amène alors son fils dans la Batcave et lève le voile sur son passé. Le film se termine par une brève séquence. Retour à Gotham City. Une silhouette s'élève des ténèbres, arrive alors le tout nouveau Batman. Voilà donc à quoi aurait dû ressembler le DC Universe de Zack Snyder via ses deux films Justice League. Malheureusement, ces deux histoires ne seront probablement jamais adaptées sur grand écran. Quoique, après tout, qui aurait imaginé il y a deux ans voir sur les écrans la fameuse Snyder Cut ? Sous-titrage Société Radio-Canada